Dans ce projet, dans ce que j'ai montré là, et c'est en général comme ça que je travaille, je travaille avec des réservoirs de son que je choisis sur le moment. Parce que je pratique beaucoup l'improvisation. Il faut dire que beaucoup l'improvisation est toujours avec des machines, parce que je suis au départ organiste, qui est un synthétiseur exceptionnel, et qui est aussi une machine fabuleuse pour l'improvisation. Et donc j'utilise exactement de la même manière les sons synthétiques. C'est-à-dire que j'ai comme des registres que je tire, et que j'utilise, que je mélange, etc. Ce que j'ai fait là. Et alors après, ce n'est pas tout à fait pareil pour les images, parce que les images, c'est moins souple d'utilisation. Et puis c'est plus bourmand, mais on se heurte à d'autres types de difficultés. Donc pour les images, en général, je choisis à l'avance un chemin, et je passe d'image en image. Mais après, les traitements que j'applique aux images, et qui sont souvent interactifs avec le son, ou en tout cas avec les commandes du carlax, qui me permettent de manipuler du son, et que je couple avec des commandes sur des filtres d'image. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte d'interaction entre les deux, mais en réalité, c'est un leurre, puisque, je dévoile toute la cuisine, c'est un leurre, puisque c'est simplement le fait d'utiliser la même commande pour deux médiums différents, qui fait qu'on a l'impression que les deux fonctionnent ensemble. C'est évidemment l'effet recherché. Donc pour les images, c'est un peu plus compliqué. Alors évidemment, là, je n'ai pas eu d'image traitée en temps réel, mais dans les spectacles sur lesquels je travaille, on a aussi, en l'occurrence, le dernier qui est le spectacle abouti, il y avait une danseuse hip-hop avec moi sur scène. Et donc il y avait aussi un traitement en temps réel de captation de ces mouvements sur la scène, qui étaient incrustés dans des photographies. Et donc là, c'était une autre complication. Il y avait deux machines pour traiter l'ensemble de ces données. Donc en gros, pour dire que mon travail, d'une manière générale, c'est d'établir ce lien entre du son, de la musique, et des images photographiques, jamais d'image de synthèse. Et puis avec du spectacle vivant, en l'occurrence de la danse, et le tout étant dans une espèce d'analyse de l'espace public. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec Chanson Nord, qui est la structure dans laquelle je travaille. On travaille beaucoup sur qu'est-ce que c'est que l'espace public, comment sont traités les gens dans l'espace public. On a beaucoup travaillé sur la manière dont la femme est traitée dans l'espace public, etc. Voilà. Merci. 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 Merci.